Donc, Coriolan était bourré comme une cantine, enfin, un ivre mort. Et il a confondu les boudins sacrés avec la saucisse de Toulouse. Erreur bien excusable, frère Claquemuche. Vous avez bien confondu le vrai goutte-gouze avec une imitation. Oui, bon, mais ça va. N'empêche que voici ce que ça me coûte. 853 284 francs. Essence pour l'avion. Taxi, restaurant et hôtel à Toulouse. Usure des semelles de chaussures. Nourriture de l'escargot inspiré. Un chargeur 7,65 pour Gourgnache. Oh, patron, j'ai usé trois balles pour descendre le fabricant de saucisses. Et c'est trois des trous. Il n'avait jamais entendu parler du goutte-gouze de sa vie. Je continue. Une carte Michelin, trois cartes postales plus les préjudices morales et le pressium doloris. Plus la sécurité sociale, le timbre de quittance, la taxe de séjour. 853 284 francs. Je sais, frère Claquemuche, je sais. C'est bien cher. Mais est-ce que ça compte? À côté de ce que vous pourriez perdre si nous ne retrouvions pas le boudin à Saint-Carré. Mais c'est une autre histoire. C'est la même histoire. Tout est la même. Grande, longue histoire. Le 4 mai prochain, au fait du master à pion, le goutte-gouze risque de ne pas être à Yadupour. Aucune considération financière ne saurait résister à cet argument. Non? Je vous comprends, frère Maclou. J'étais sûr que vous comprendrez, frère Claquemuche. Et dites, patron, est-ce que c'est gentil ce que vous vous racontez tous les deux? Oh, ne t'occupe pas, Grouniach. Tout se paye un jour ou l'autre. Pour l'instant, l'escargot inspiré et le chair coriolant me paraît notre unique chance. Jusqu'à présent, votre limace minable a été au-dessous de tout. Ah, mais non! Ah, mais non, je préteste! Elle nous a entraînés jusqu'à Toulouse et retour pour rien du tout. Ah, justement! Nous savons déjà que le boudin sacré n'est pas à Toulouse. C'est une précision qui vaut son pesant d'or. Non? Je le dis sans, patron. Non, Grouniach. Attendons que son escargot soit rétabli, qu'il ait cuvé son alcool. Dès qu'il aura repris connaissance, je le mets au régime. Salade, grillade, fruits, en trois jours, il sera sur pied. Et alors là, là, vous verrez. On verra. En attendant, on pourrait voir à parler de mes frais. Quoi? De mes frais, oui. Cette cure de désintoxication pour mon escargot, inspirée, va entraîner d'adépence. Je le dis sans, patron. Que votre limace trouve d'abord les gouttes-gousses, frère Maclouf. Après, on verra. Je souhaite de tout cœur qu'il le retrouve, frère Claquemuffe, pour moi d'abord et surtout pour vous. Et pendant ce temps-là, récompensé de leur tenacité et de leur longue patience, Black et White, avec Jijiboy et Asti, approchent enfin du terme de leur long voyage. Oh, c'est désespérant. Oh, oui, toujours cette route de Mandalay et pas de Mandalay. Eh, moi, je crois que c'est aux villes qu'elles n'existent pas. Ah, si, aussi, Asti, moi, c'était pas bien connu, Mandalay. Oh, là, là, c'est bien connu, Mandalay. J'ai jamais foutu les pieds, mais ça... Mais enfin, où c'est, bon sang ? Écoute, t'énerve pas. Tiens, voilà, un poteau indicateur. Oh, tu parles. Ça fait plus de 500 qu'on envoie des poteaux indicateurs et tous contradictoires. Ah, quand même, celui-ci, il a une bonne gueule. Tiens, attends, ralentis. Ah, 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 enfin, tu vois ? Oh, c'est ma foi vraie. Il y a écrit ici, Mandalay, mais ne le dites à personne. Dites, M. Blige, M. Wife, c'est quand même une sacrée foi. Ah, en effet. Eh bien, maintenant qu'on est sur place, il s'agit de retrouver la Maranée. Oui, à mon avis, tu sais, le mieux, ça serait qu'on aille fouiner chacun de son côté, d'accord ? D'accord, on se sépare et rendez-vous ici dans une demi-heure. Ok. Résultat, néant. Oh, là, là, c'est gai. Comment tu l'as retrouvé dans cette foule grouillante ? Ah, ça, j'avoue, à moins d'un hasard providentiel. Oh, quand même, dis-donc, avoir fait tout ce voyage pour rien. Pardon, messieurs, vous avez l'air ennuyé. Vous cherchez quelque chose, peut-être ? Oui, 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 en effet. Alors, vous avez de la chance de me rencontrer. Je vais vous conduire auprès de quelqu'un qui vous dira où se trouve ce que vous cherchez. Quoi ? Quoi ? Je ne comprends pas. Veuillez me suivre. Oui. Là, voyez-vous, la roulotte. Madame Arnica, voyante en tout genre. Une voyance ? Voyante, comme elle ! Au point où on en est, qu'est-ce qu'on risque ? Et puis, c'est intéressant, le mystère de la voyance, non ? Entrez, messieurs. Dis-donc, c'est une grosse odeur, hein ? Madona ! Ça ne sent pas bon, dans cette roulotte, non ? L'odeur des émanations spirituelles. Et voilà, Madame Arnica. Oh, Christo ! Que c'est impressionnant ! Elle est couverte des fichures et des foulards, hein ? Qu'on ne voit pas son visage. Madame Arnica ne peut voir que complètement voilée. Oui. Salut, nobles étrangers. Que puis-je pour vous ? Eh ben, voilà, Madame la voyante. On cherche une femme qui... Très bien, très bien, très bien, je vais vous faire les pépins de groseille. Qu'on sort ? Allez me les chercher. Ah, mais c'est bien que c'est... Monsieur Watt, s'il vous plaît, je voudrais vous faire remarquer... Oui, oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, tout à l'heure, allez. Voici les pépins de groseille. Bien, bien, je les étale. Je les coupe en quatre. Ah, je ne vois pas. Je les coupe en huit. Non. Non, messieurs, cette femme que vous cherchez, elle est loin, très loin. Ah, monsieur Blanc, monsieur... En bref, s'il vous plaît, je vais vous faire remarquer... Oui, ça va, ça va, Chichiboy. Oui, oui, très loin. Vous ne la retrouverez pas. Elle est si loin, si loin d'ici. Ah, monsieur Blanc, monsieur Blanc, c'est moi, je vous ai en compte, n'est-ce pas, de faire vous interprionner. Et si, peut-être qu'elle n'avait pas les voiles, n'est-ce pas ? Peut-être que... Oui, quoi, quoi, la barbe, Chichiboy. Ah, ben, Chichiboy a peut-être raison. Pardon, monsieur, on voudrait voir madame Arnica dévoilée. Ah, mais, c'est que... Écoutez, cinquante roupies en plus du prix de la consultation, ça va ? Alors, madame Arnica, pour cinquante roupies de mieux, montrez-vous un visage découvert. Cinquante roupies ? Par brama, je peux même... Non, 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 je vous en prie, madame, le visage seulement. Voilà. Oh ! Ponce en blague. Bon Dieu, ouais. La main aînée ! Poulin 4 ! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...